Réunir Fellini, monstre sacré du 7e art et Picasso, inventeur de la peinture moderne, cela tient du casting de rêve pour une exposition. C'est vrai qu'on associe plus facilement Fellini à un univers artistique plutôt baroque ou aux toiles de Bruegel de Jérôme Bosch qu'à l'oeuvre cubiste de Picasso. Et pourtant, la Cinémathèque de Paris a décidé de convier les deux génies autour d'un dialogue artistique imaginaire. Imaginaire parce que si incroyable que cela puisse paraître, Fellini et Picasso, qui s'admiraient mutuellement et côtoyaient la même sphère artistique et people, ne se sont jamais rencontrés dans la réalité. Alors qu'est-ce qui peut bien rapprocher le créateur de la Strada, de la Dolce Vita ou de Casanova de celui des Demoiselles d'Avignon et de Guernica ? Certains connaissent peut-être déjà le livre de mes rêves de Fellini, ouvrage qui rassemble les dessins que lui inspiraient ses songes, soigneusement consignés dans un carnet dans le cadre de sa psychanalyse. Et c'est de cette manière qu'on a pu découvrir l'incroyable admiration que le cinéaste vouait à Picasso, de près de 40 ans son aîné. Les deux hommes se rencontreront ainsi, en rêve, à trois reprises. Des rêves qui interviennent chez Fellini dans des périodes de doute, voire des crises artistiques. Il décrit alors le peintre comme une figure paternelle qui saura, espère-t-il sans doute, inconsciemment en tout cas, le guider. Trois rêves donc comme base d'exposition. Le premier intervient quand 8,5 prend forme. Et Picasso y apparaît avec un visage qui tient du masque primitif et une tenue estivale à la limite du cliché. Le second annonce son Satyricone, œuvre dans laquelle on reconnaîtra d'ailleurs des clins d'œil à l'œuvre du maître catalan. Et puis le troisième correspond à la réalisation de la Cité des Femmes, le thème de la femme étant un véritable trait d'union entre les deux artistes. Au-delà de ces rencontres fantasmées, l'exposition fait dialoguer Fellini et Picasso en créant un jeu de miroir autour de leurs univers partagés. On pense au cirque ou à la corrida notamment, mais aussi à leur fascination pour l'antiquité, la mythologie, le goût des masques et évidemment, ne l'avant déjà dit, leur obsession pour la femme. Leur sens inné de la mise en scène aussi, parfois apocalyptique d'ailleurs. Leur personnage exubérant, la joie de vivre, toujours teinté d'une petite touche de mélancolie, sans oublier bien sûr l'humour et l'autodérision de ces deux créateurs. Ici, les plus grandes œuvres de Fellini, des extraits filmiques, mais aussi des croquis de tournage, des caricatures, les indications pour les décorateurs sont accompagnées d'affiches, de costumes et côtoient l'univers polymorphe de Picasso, composé d'une cinquantaine d'œuvres très rarement vues du public. Des peintures, des dessins à l'encre ou au fusain, des gravures, des sculptures, des céramiques. Donc, regardez un petit peu ces chefs-d'œuvre qui se côtoient les uns les autres. L'exposition est en elle-même d'ailleurs un véritable chef-d'œuvre des arts qui ravira aussi bien les amateurs de grand cinéma que ceux d'art moderne. Sous-titrage ST' 501